Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Esaïe, chapitre 30. Esaïe, chapitre 30, et puis je vais lire les deux, trois premiers versets. Et puis ensuite, on passera au verset 15. Je dis ceci, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Et on nous lirait par la suite le verset 15. Donc premièrement, ce chapitre 30 commence par un mot qui est fort, par un mot qui est dur, et qui peut d'ailleurs nous surprendre. On nous dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Et on pourrait, bien sûr, que Dieu ne souhaite pas le malheur. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Notre Dieu est un Dieu qui prend soin de toi et qui veut le meilleur pour ta vie. Mais Dieu nous met aussi en garde. Et lorsqu'il nous dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, nous pouvons comprendre cette phrase par, si tu es un enfant rebelle, eh bien, les conséquences de ta rébellion, ce sera le malheur, ce sera la destruction, ce sera la tristesse et l'échec dans ta vie. Et donc, Dieu met en garde, et nous met en garde, chacun d'entre nous. Et que veut-il dire par enfant rebelle ? Parce que nous pourrions tous dire, mais je ne suis pas un rebelle, je suis un enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Christ, je suis passé par les eaux du baptême, ou je vais à l'église tous les dimanches, je ne suis pas un enfant rebelle. Mais dans ce contexte-là précis, Dieu définit à travers le prophète Esaïe le rebelle comme étant celui qui prend des résolutions sans moi, dit le Seigneur. Celui qui prend des résolutions sans moi. Celui qui fait des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Parfois, face à certaines situations, parce que nous sommes poussés dans nos retranchements à cause des circonstances qui sont difficiles. Parfois, nous traversons des situations qui nous dépassent totalement. Nous avons l'impression qu'il n'y a plus de sortie de secours. Nous avons l'impression que Dieu n'est plus là, que nous sommes seuls et abandonnés. Nous avons l'impression qu'il n'y a plus aucune solution. Et parfois, dans ce type de situation, nous pouvons être comme paniqués. Et cette panique, elle va nous pousser à prendre des résolutions sans le Seigneur. Verset 1. Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi ou qui font des alliances sans ma volonté. Par exemple, dans le cadre du célibat, tu vois le temps qui passe. Tu veux prendre des décisions. Tu veux prendre des décisions parce que tu te dis mais il n'y a plus d'issue de secours. Le Seigneur te dit, attention, ne prends pas d'alliance sans ma volonté. Ne fais pas, ne pose pas des actes sans mon approbation, te dit le Seigneur. Parce que si tu fais cela, tu deviens un enfant rebelle. Et si tu es un enfant rebelle, eh bien la conséquence, c'est le malheur. Non pas que Dieu veut le malheur sur ta vie, mais il te prévient en te disant, eh bien c'est la conséquence, même des décisions que tu auras prises. Et toute décision prise sans l'approbation de notre Dieu, eh bien entraîne l'échec, entraîne le malheur. A tel point qu'il nous est dit dans ce verset 2, malheur à ceux qui descendent en Égypte, sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et là, vous voyez, nous voyons ce peuple d'Israël qui est là oppressé, qui ne sait plus comment, où trouver protection, qui s'est coupé de sa relation avec Dieu, qui n'entend plus la voix de Dieu. Comme cela peut nous arriver lorsque nous traversons des épreuves. On a l'impression que Dieu ne nous parle plus. Mais ce n'est pas vrai. Dieu te parle. Mais le problème, c'est que tu laisses la voix des circonstances. Tu laisses la voix de l'épreuve. Tu laisses parfois la voix de la souffrance. Parlez plus fort que la voix de Dieu. Tu laisses la voix de la souffrance. Parlez plus fort que les promesses de Dieu dans ton cœur. Et dans ces situations, dans ces circonstances-là, nous sommes en réel danger. Parce qu'au lieu de placer notre confiance dans le Seigneur, nous allons chercher à nous abriter, comme il est dit là, en Égypte. C'est-à-dire en terre étrangère. Nous allons chercher de l'ombre. Nous allons chercher un abri loin de Dieu. Alors que Dieu est notre protecteur. Et le Seigneur te dit, fais attention dans ce que tu vas décider. Fais attention dans ce que tu es en train de traverser. Mais je crois que c'est important justement d'identifier quel moment de ta vie tu es en train de traverser. Je crois que c'est important de te poser, de te demander, mais est-ce que là je ne suis pas, comment dire, dans un temps de panique, dans un temps d'angoisse ? Dans ce temps d'angoisse, c'est ce moment-là qu'il faut te poser. C'est ce moment-là qu'il faut plutôt chercher ce que Dieu veut. Mais surtout, ne va pas te réfugier dans les, comment dire, comme dans les griffes de l'ennemi. Parce que là, eh bien, il va saccager ta vie. Et le malheur que tu vivais, la souffrance que tu vivais, ne sera que pire encore parce que tu auras été chercher une approbation. Tu auras été chercher une alliance que Dieu ne désire pas et ne veut pas pour ta vie. Et au verset 15, le Seigneur justement nous donne la solution. Que va-t-il dire ? Eh bien, dans ce verset 15, il va nous dire ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Et donc, dans ce verset 15, Dieu va dire, car ainsi a parlé. Ainsi a parlé. Et c'est important de savoir qui parle. Et donc, Dieu rappelle à son peuple qui est en train de parler. Et il va dire ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Il va utiliser trois éléments clés pour se définir. Et c'est important, je crois, justement, dans nos situations difficiles, lorsque nous ne voyons pas la sortie, de réaliser qui nous parle. Celui qui nous parle, ce n'est pas un Dieu avec un petit « d », mais c'est celui qui est le Seigneur. Est-ce que tu réalises dans la situation que tu traverses que le Seigneur te parle ? Pourquoi c'est si important ? Pourquoi Dieu se définit d'une telle façon comme étant le Seigneur ? Le Seigneur, c'est celui qui est maître de toutes choses. C'est celui qui domine sur toutes choses. C'est celui qui a toutes les situations, toutes les circonstances sous son plein contrôle. La situation que tu vis, la situation difficile, l'épreuve que tu traverses, elle est sous le contrôle de l'Éternel, ton Dieu. Elle est sous le contrôle de Dieu parce qu'il s'appelle le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à ton âme, « Seigneur, ma circonstance est entre tes mains, ma difficulté, mon épreuve, cette situation qui me paraît impossible, elle est entre les mains du Seigneur, celui qui est maître, qui domine, et qui, avec la situation, a prévu pour toi une porte de sortie. Alors, ne crains pas, mais réalise simplement que Dieu te parle, le Seigneur te parle. Un autre, comment dire, attribut ou façon dont Dieu va se décrire, après cette dimension du Seigneur, il va dire l'Éternel. Et dans ce mot éternel, dans ce terme éternel, dans cette appellation, Dieu nous rappelle qu'il était avant la fondation du monde, qu'il n'a pas été créé, mais qu'il a tout créé, tout est le fruit de sa volonté. Rien ne se fait sans l'accord de ton Dieu, et rien ne se fera après lui. Il est avant toute chose. Il est le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Alors, ne crains pas. Lorsque tu réalises cela, eh bien, ça te permet de prendre du recul sur ta situation. Lorsque toi, tu pensais que tout était terminé, lorsque tu commences à te souvenir, dans cette situation, que Dieu est l'Éternel, tout cela n'aura qu'un temps. Ta souffrance aura une fin. Ta souffrance se terminera. Ne t'inquiète pas, parce que ton Dieu est l'Éternel. Et d'ailleurs, parfois sur cette terre, nous sommes tellement pris par les circonstances, que nous oublions qu'il y a, que notre espérance, elle est éternelle. Elle est éternelle. Tout ce que tu traverses, mon ami, aura une fin, si tu places ta confiance en l'Éternel. Et le troisième terme que Dieu va utiliser pour se définir, c'est le Saint d'Israël. Que veut-il dire par là ? Il est celui qui veille sur son peuple. Il est celui qui a donné des promesses à son peuple. Et que même si son peuple se retrouve, parfois dans des temps d'esclavage, même si son peuple, même si le peuple d'Israël se trouve sous la domination des Philistins, des Madianites, sous la domination des Égyptiens, peu importe tout cela, Dieu rappelle qu'il est maître, qu'il est le Saint d'Israël, qu'il est celui qui a choisi son peuple, qu'il est celui qui a une destinée pour son peuple. Il est celui qui a une destinée pour ta vie. Dieu a des promesses pour ta vie. Alors, et toutes les circonstances ne changeront rien aux promesses que Dieu a sur ta vie. Mais c'est à toi de te souvenir de qui est ton Dieu. C'est à toi de te rappeler, même dans les circonstances, qui est ton Dieu. Et donc, Dieu va d'abord se redéfinir à nous, comme je crois que bien souvent nous en avons besoin. Parce que face aux coups, face aux difficultés, nous oublions qui est Dieu. Et nous, comme je le disais tout à l'heure, nous n'écoutons que la voix de la souffrance. Mais il y a une voix qui doit être plus forte dans ton cœur que cette voix de la souffrance. C'est la voix de l'Éternel, ton Dieu, qui t'aime et qui prend soin de toi. Et donc, Dieu va dire dans la suite de ce verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Bien souvent, nous demandons au Seigneur, change les circonstances afin que je sois calme. Mais le Seigneur te dit, non, 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 tu n'es pas esclave des circonstances. Tu n'es pas dominé par les circonstances. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à te laisser écraser par les circonstances. Mais c'est toi qui dois dire avec détermination ma confiance. Je reste dans la confiance. Je reste dans le calme. Je place ma confiance en l'Éternel, quelle que soit la situation. Et je peux vous dire, bien-aimé, que très souvent, lorsque je traversais des situations un peu compliquées où je me disais, mais comment je vais m'en sortir, Seigneur ? Puisque je commençais à ruminer cela dans mon cœur, ce verset m'est revenu. Et puis, j'ai commencé à prendre position. J'ai commencé à chasser toutes ces pensées dans mon cœur. Toutes ces pensées qui voulaient commencer à m'écraser, à m'étouffer. Et j'ai commencé à proclamer, je suis calme parce que le Seigneur est avec moi. Est-ce que toi aussi, tu peux dire, je suis calme parce que l'Éternel est avec moi. Je suis dans la tranquillité parce que je place ma confiance dans le Seigneur. Si tu fais cela, tu verras que ce calme et cette confiance sera ta force. Et donc, le calme et la confiance ne viendront pas des circonstances. Mais c'est toi qui imposera le calme et la confiance dans la tempête, dans les circonstances que tu traverses, dans ta famille, dans les relations avec ton époux, dans tes relations professionnelles, peut-être même dans ton célibat. C'est à toi de proclamer cela. Et je terminerai en disant qu'il y a un réel avertissement que le Seigneur nous donne. Parce que, eh bien, on pourrait s'arrêter sur ces quelques pensées, mais la fin du verset 15 se termine par une phrase terrible qui est « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Est-ce que tu veux être un homme, une femme, un enfant de Dieu qui veut vraiment saisir cette paix ? Alors cela dépend de toi. Mais si tu te laisses submerger par les circonstances, Alors Dieu dira de toi, eh bien, tu pouvais avoir le calme, tu pouvais avoir la tranquillité, mais tu ne l'as pas voulu. Et je crois que le Seigneur veut nous interpeller vraiment en disant « Mais je suis là. Saisis la paix, saisis la tranquillité, saisis le calme et la confiance, mon enfant. » Amen. Sous-titrage ST' 501